Le pasteur majeur, la femme majeure venant d'une famille musulmane décide de se marier. Ils indiquent que ce soit certaines familles, non, nous ne sommes pas d'accord. Mais l'adversité vient de plus au niveau de la famille de madame, parce que la femme, selon les informations qui ont été données, se serait convaincue. C'est-à-dire, elle dit, je veux devenir chrétienne. Il y a actuellement une mobilisation incroyable pour dire que ce n'est pas normal. Non ! Elle ne peut pas changer sa religion pour une histoire de mariage. Les parents n'ont pas donné le raccord. Donc, à partir de là, le mariage doit être dissous. Il y a des mobilisations, des pressions qui se font, des menaces qui se font. Mais j'aimerais me prononcer une chose, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Quand un chrétien veut marier un musulman, en Guinée, lorsqu'on lui impose la religion, quel genre de religion ? Il n'y a pas de tollé. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de buzz. Ça paraît normal. Mais le jour le musulman dit, mon mari est chrétien. Je sens que sa religion, je me plais dans sa religion. On trouve alors qu'il y a un coup d'état. Alors, la terre, le ciel est tombé sur la terre. On doit prendre le choix de réveiller tous les esprits. Les menaces doivent se fuser à gauche et à droite. Mes chers amis, quel était le musulman ? Deux chrétiens, pourquoi il y a tant de réunions ? C'est par exemple le maudit, le régner, le chasser. Mais quel était le chrétien, il devient musulman. Il n'y a pas de scandale. Vous ne trouvez pas qu'il y ait un monde de ne vous exagérer un peu. Juste un peu. Vous n'avez pas le monopole de la connaissance. Mais le monopole de la vie déjà. Nous ne sommes pas dans un état islamique. Nous ne sommes pas autant de javis. Où l'on s'y a majeur. La famille doit venir t'imposer. Combien de jeunes vivent à 12 ans ou ils étaient dans nos mariages ? André, Mathieu Laguier, Combien de jeunes vivent à 16 ans ? Où l'on s'y a majeur de vieillards, sains, sorciers, Sois l'on sérieux plus une fois dans la vie. Sois l'on sérieux. En tout un vendeur, on va venir poser une forme intellectuelle qui a tous ses diplômes. Combien doit mettre son nom ? On va venir poser la religion qu'elle estime être pure pour son âme. Le salut est personnel. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Le salut est personnel. C'est quoi ces manières des nages antiques ? Des combattements de sorcellerie ? Demain, ça vous tue la fille ? La manger en sorcellerie ? A vérité ? Les gênés ? La tradition s'est levée contre elle ? Vous êtes vaincus dans le nom de Jésus ? Soyons sérieux. Chez un pasteur. J'ai l'impression qu'actuellement, tu es en train d'être abusé. Il faut l'enseigner. Il faut l'enseigner. Il faut l'enseigner rapidement. Que tu as mis un ping. Tu attends l'année prochaine. Tu me crois un ping. Quand deux enfants m'ont sorti, trois enfants m'ont sorti, ils ne devront plus parler de religion. Ils m'ont venu laver les enfants. Correctement. Mais vous êtes arrivé à un niveau de votre vie où l'empoisonnement, l'assassinat, l'enlèvement est capable de tout. Parce que vous savez, ce qui fatigue nos familles, ce sont souvent les guillemps qui ont échoué dans la vie, qui ont raté la vie, qui sont toujours dans une gueule. Parce qu'au début, au XXIe siècle, à l'âge de TikTok, de Facebook, des ingrédients, on va les retourner en 1967. Mais c'est la magie, mais c'est la sorcellerie en plein jour. C'est ça que je me pose la question. Combien de femmes d'une née aujourd'hui sont dans des foyers malheureuses parce que le père s'est lévé à la vie. Soit tu fais ce que nous te disons, ça nous te disons. Dans une histoire de mariage, lorsque deux personnes seront à la mairie, la question est posée au monsieur et à madame. Consentez-vous à prendre pour époux, mais c'est temps. Ensuite, la question est posée à la femme. Consentez-vous à prendre pour époux et à l'homme, à prendre pour époux. Lorsque les deux sont mis en sang, alors nous procédons à la signature de l'âge de mariage. Et ce n'est que la signature de témoin. Jamais. On a parlé de la signature des parents. Un enfant qui a ses 18 ans, les parents fêtent leur gueule. Et tout ce qu'il peut faire, c'est d'apporter des bénédictions. J'entends des seigneurs animés d'un esprit satanique, au démoniaque, au sorcier, d'un esprit de la péristoire, de l'âge de la pièce tarée et de l'âge de la pièce polie. Venez nous dire, un mariage sans la bénédiction des parents n'est pas un mariage. Vous serez-vous. Vous serez-vous. Vous ne savez pas qu'il est ici des familles où les parents ont signé des bâtes pour dire aucune de nos filles ne doit se marier. Vous ne savez pas qu'il est ici des familles où le père a sacrifié toutes ses filles pour dire que vous êtes mes femmes. C'est à partir de là que lui a son âge. Donc tant que le père sorcier, maudit, sorcier, démon, n'a pas donné son aval, les filles ne doivent pas se marier. Soyez sérieux. Ces bêtises qui ne se font pas dans le monde entier ne doivent pas se faire au niveau du gueule. Je peux éviter la Guinée. La Guinée a décidé de mener une révolution dans le but de monter à l'immédiat. Ne ramenez pas la Guinée à l'âge de la pièce tarée et à l'âge de la pièce polie. J'aimerais agresser maintenant aux deux familles. Voyez-vous, vous êtes en train de démonter à l'Afrique tout entière et au monde entier que le noir restera toujours le noir, j'en ai de changer. J'en ai mal. Je me sens même sale de constater qu'il devient un fait de mariage. Une femme magère qui n'est pas mineure, quand vous regardez la femme-là, elle ressemble à une fille mineure. Tu sens que la femme, tu la regardes, mais tu sens qu'elle te demande son mari. Tant que tu regardes la femme-là, elle doit avoir un fort caractère, tu dois demander son mari. Et quand je la regarde, en tant que prophète de Dieu, je vois deux dons en elle. Numéro un, une femme que Dieu va élever dans le domaine de l'immobilier. Numéro deux, je vois une femme qui a profité, ce qui depuis qu'elle est petit, de l'âge de huit ans, tous les rêves et toutes les visions qu'elle faisait s'accomplissaient. Cette femme est née pour servir Dieu. Ce que vous êtes tenté de faire est une rêve grave. Ce que vous êtes tenté de faire est une rêve dangereuse. Cette femme va chanter pour Dieu. Cette femme va donner des révélations. Cette femme est une servante de Dieu. La persécutée. Vous attaquez à sa vie et à son ministère. Les conséquences sont thermatiques. November 224. Makoso, Makoso. Prends ton tabouret, assois-toi et je vais te prêcher la bonne parole. Toi, je sois disant, pasteur, mais aujourd'hui, je vais te prêcher la bonne parole. Tu vas comprendre. Au fait, tu as décidé de mettre ta bouche dans cette affaire. Comme d'habitude, tout le monde te connaît. Tu mets ta bouche partout, dans toutes les affaires. Ce n'est pas grave. Mais lorsqu'on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, sur un terrain qu'on ne maîtrise pas, on dit pour connaître la position du terrain avant de rentrer dans le terrain. Si tu décides de mettre ta bouche dans cette affaire, de parler de cette affaire, rassure-toi d'avoir tous les renseignements possibles, toutes les informations possibles concernant l'affaire avant de te prononcer. Mais très malheureusement, on te connaît. Tu parles de beaucoup de choses, bon, souvent, sans même te renseigner. Tu dis de n'importe quoi. Concernant cette histoire, le pasteur journaliste de nom de Tamba et cette fille ou moi ou pas devenue Esther Milimono, tu ne t'es pas bien renseigné. Tu n'es pas renseigné au fait. Dans ce que tu dis là, tu dis de n'importe quoi. Tu es hors sujet. Hors sujet. Parce que nous, chez nous, le départ, il n'est pas religieux. Et c'est ce qu'on veut éviter. C'est ce qu'on cherche à éviter, chelou. Et toi, c'est la bande même que tu mets ta bouche. Ta gaillarde bouge. C'est dans le même temps que tu mets ta bouche dans le départ de religion. Pourtant, le départ, il n'est pas là, en Guinée. D'abord, pour ton information, Mokoso, il y a plusieurs femmes musulmanes en Guinée qui sont mariées à des chrétiens. Je t'informe, tu n'es pas au courant, mais je te le dis. En Guinée, il y a plusieurs femmes musulmanes qui sont mariées à des chrétiens. Tout le monde le sait. Pourquoi ça n'a pas fait autant de bruit? Pourquoi ça n'a jamais fait de bruit? Pourquoi ça n'a jamais fait de bruit? Pourquoi ce cas? C'est parce qu'il y a quelque chose. Justement, il y a quelque chose qui doit faire du bruit. Lorsque ton Mokoso, tu dis qu'il y a une forme majeure, si elle décide de se marier, t'as dit, si les parents sont d'accord, tant mieux. S'ils ne sont pas d'accord, tu les amènes. Donc la fille-là, elle est tombée du ciel. Donc la fille-là, elle est tombée du ciel. Elle n'a pas de parents. Ou bien elle a poussé. Elle a poussé. Ou bien elle est tombée. Fais attention à ce que tu dis. Fais très très attention à ce que tu dis. Ou bien toi, Mokoso, ton papa était parti kidnapper ta maman. Sans le consentiment de tes grands-parents. Et puis, moi, il est parti avec elle. Tu ne connais pas tes grands-parents? Hein? Ou bien toi, Mokoso, un petit truc, une petite question, tu as des filles. Toi, tes filles sont grandes. Si tes filles partent vivre avec des hommes, c'est-à-dire, elles disparaissent. Elles disparaissent comme ça. Une de tes filles, par exemple, disparaît comme ça. Elles disparaissent. Elles te disent pas où elles partent. Elles sont avec toi tranquille. Elles disparaissent. Tu apprends qu'elles vivent avec un homme là-bas. Hein? Un concubinage. Elle vit là-bas encore au concubinage. Tu fais tout pour la ramener à la maison. Elle refuse. Elle vit avec ce homme là-bas. Elle ne te dit même pas où elle est. Maintenant, par après, tu apprends sur les réseaux sociaux que cet homme a envie d'épouser, c'est-à-dire ta fille. Elle est sur le point de marier ta fille. En même temps, tu es là, tu as envie. Comment tu vas te sentir dans ta peau? Au-delà de la considération religieuse, comment tu vas te sentir dans ta peau? Ta propre fille. Ta propre fille. Comment tu vas te sentir? Tu dis non, si les parents sont d'accord, ok. S'ils ne sont pas d'accord, tu les emmerdes. Ah, donc toi, tu as emmerdé tes parents concernant des choses. Donc, ta fille aussi peut t'emmerder. Soyons intelligents. Parlons de façon, c'est-à-dire à rassembler. Voyons pas que le côté religieux, patapi patata, musulman, chrétien, il y avait une campagne. C'est un petit peu bidon, on ne va pas rentrer dans ça. On ne va pas rentrer dans ça. Dans cette histoire, cherche à bien te renseigner, cherche à te documenter avant de venir te prononcer. La fille, là, Tamba, le journaliste pasteur, l'a rencontré au Sénégal. Il a tragué la fille, ils sont restés en contact, elle est revenue en Guinée après ses études. Après, ils se sont revus, ils se sont remis ensemble comme ça. Maintenant, bon, la fille est tellement malade, elle a même des maux de tête. Elle était possédée, elle est tellement malade. Elle a quitté Jussel, elle est partie vivre avec Tamba. Ses parents, ça ne veut même pas où elle était. Elle a bloqué tous ses parents. Maintenant, Tamba profite de sa maladie pour la prendre, l'envoyer dans son village pour lui faire suivre des traitements. Après, il profite de cela que pour l'envoyer à l'église comme lui, le pasteur, il envoie, ça dit, lui, c'est par sa porte que lui va tirer les gens vers le christianisme. Il prend la fille, il envoie à l'église qu'ils vont prier pour elle, c'est-à-dire qu'elle va guérir. Maintenant, il y a une fille qui a des parents, elle n'est pas tombée du ciel, elle n'a pas poussé. Il décide d'épouser cette fille. Il dit non, lui, il ne va pas demander à ses parents, il ne va pas parler à ses parents parce que lui, c'est des gens qu'il ne va pas accepter. Parce qu'ils ont tout fait. C'est normal qu'il prenne l'enfant de quelqu'un qui ne dit pas où elle est. Elle s'en va, ça ne le consentit pas des parents. Elle s'en va, elle vit avec toi en concubinage pendant des années. Depuis 2019, en 2022, les parents vont voir sur les réseaux sociaux qu'elle a reçu son mari avec son âme tamba. Elle a même changé de nom, elle a même changé de religion. Il dit non, il ne faut pas qu'ils vont parler. Il ne faut pas qu'ils vont parler. Non. Toi, tu es, tu es, tu es, vraiment, ce n'est pas la peine. Il n'a pas envie d'insulter. Il n'a pas envie d'insulter, mais réfléchis avant de parler, Makoso. Réfléchis très, très bien avant de parler. Dans cette histoire, on ne peut pas dire merde aux parents. Si toi, tu as dit merde à tes parents, il n'y a pas de souci. Mais dans cette histoire, on ne dira jamais merde à ses parents. Aux parents, on ne les dira jamais merde. Comment on épouse une fille ? Comment on épouse une fille ? Tu dis non à la mère et à elle. En Afrique, on ne donne pas une fille. On ne demande pas la mère d'une fille. On demande la mère d'une fille à qui ? Ce n'est pas ses parents. Toi, tu es parti demander la mère de ta femme à qui ? Tu l'as demandé sans mère à elle-même. Ça dit quelqu'un soit, même s'ils ne seront pas d'accord. Par exemple, la courtoisie, tu ne peux pas marier une fille de quelqu'un, tu ne peux pas décider d'épouser une fille de quelqu'un sans même dire à cette personne. C'est sur Internet, la personne va apprendre. qui lui a dit non, ils vont parler dedans. Une fille, une prophétesse patate patate nanani nanana. Tais-toi. Tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu en sais ? Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Donc, on t'interdit d'insulter les parents de cette fille. Ils souffrent déjà assez. Et ceux qui rentrent dans le débat de religion patate patate nanani nanana, vous n'aviez rien à dire. Vous n'aviez rien d'absolument rien à dire. Même à ceux aussi qui menacent la fille. Moi, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. J'ai parlé même à l'âme dans la vidéo pour dire yo, ils n'ont pas le droit de menacer la fille. Ils n'ont pas le droit de menacer tamba. Voilà. Parce que voilà, c'est vrai. La Guinée, ce n'est pas un pays islamique. Ce n'est pas la charia islamique qui est appliquée. Si c'est la charia islamique qui était appliquée, on n'allait même pas parler de ce mariage. Mais nous, on parle de l'aspect respect de ses parents. Tu ne peux pas aligner tes parents. Une fille, tu es quel genre de fille ? Tu coupes contact avec ta propre maman, avec ton papa, tous tes frères et soeurs quand tu es parti te marier avec une fille. Cette fille, elle n'est pas normale. On vous dit qu'elle était malade. Est-ce que toi, Makosso, on t'avait dit que cette fille était malade ? Elle avait des maux de tête. Viens écouter le témoignage de la famille. Elle était malade. T'en vas profiter de cela pour l'envoyer à l'église. Voilà. Ce n'est pas comme ça. c'est-à-dire. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mon frère. Pas comme ça que ça se passe. Voilà. Un peu de respect, au moins. Ce mariage est un mariage de discorde. Voilà. Et toi qui dis, là, ils s'en battent les couilles, ils s'emmerdent les parents. Tais-toi. Tais-toi, Makosso. Tais-toi. Tais-toi. Renseigne-toi. Très bien. Tu as dit que tu vas faire un live aujourd'hui. de parler dans ton live. Réfléchis mille fois avant de parler. Sinon, chacun a son terminus. Non, mon pote est laissé, mon frère. Champi. Déjà, bon, tu connais ta position. Donc, après, tu es. documente-toi avant de mettre ta bouche dans certaines choses. Voilà. Viens pas parler, pas maman, parce que tu as envie de parler. Parce que tu es chrétien, c'est pas son disant pasteur, il s'agit d'un pasteur, tu vas venir parler. Si tout le monde se marie comme ça, il a un aspect sacré du mariage. Tu viens simplement quand tu rencontres une fille, comme si elle était tombée du ciel. Hein? On est en Afrique. On est en Afrique, mon frère. Quand tu es là, tu ne parle pas. Si ta fille s'en va comme ça, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Tu vas aimer ça. Tu vas aimer. Donc, va le pas. Laisse tomber. C'est un peu ça. Dans cette histoire, la famille Tréchard-Guiné, n'écoutait pas les gens comme les Makosso pour entrer dans des débats de religion. On en sait souffrir. On a envie de sortir du débat, du maudit débat ethnique. Donc, on ne va pas rentrer dans un débat de religion paraté paraté. Il y a beaucoup de musulmans qui sont mariés à des chrétiens. mais ça ne fait pas beaucoup de bruit parce qu'au moins, la famille est au courant. Même si elle ne l'accepte pas. Même si elle ne l'a pas accepté. C'est la famille qui doit aller doter tamba. Tu ne sais pas ce que tu dis. Réfléchis avant de parler, mon frère.